Une bonne cueillette, ça commence avec le bon contenant. Large, pour éviter que les fruits s'écrasent, pour en mettre plein aussi. Là vous avez le panier dedans, si quand il est bien plein, vous avez un peu plus de 5 kilos. C'est 4,50 le kilo, au-dessus de 5 kilos. Le panier en main direction les champs. Plusieurs variétés de fraises y poussent pour différentes saveurs à découvrir. Car ici, goûter le produit avant de l'acheter est autorisé. Ça t'a plu de les cueillir ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît quand tu les cueilles comme ça ? Les démarges. Oui, je préfère quand c'est moi qui les cueille. Pourquoi ? Parce que c'est plus naturel. Et on voit comment elles sont dans les champs. C'est bien de venir voir exactement d'où ça vient. Et voilà. C'est meilleur quand on les cueille soi-même ? Oui. Dans les allées de Fraisier, c'est donc une véritable éducation à l'alimentation qui se met en place. Ça permet de lui faire découvrir des produits frais. Pas industriel, donc c'est cool. Et puis on en profite pour faire une sortie entre nous. Donc c'est génial. Du soleil et surtout un intérêt grandissant pour la qualité de notre alimentation explique l'engouement autour de la cueillette à la ferme. Ici, la fréquentation augmente de 10 à 20% par an. Un mercredi ensoleillé comme celui-ci voit défiler 300 à 400 personnes. C'est un avantage pour tout le monde. Le consommateur paye de la fraise moins cher. Nous, on n'a pas la main d'oeuvre, on n'a pas l'emballage, on n'a pas le transport. Donc voilà, on fait du local, local et durable. Pour l'instant, les trois agriculteurs associés proposent à la cueillette des fraises, des asperges, des petits pois et des fèves. Mais face au succès de la formule, ils vont diversifier leur culture pour répondre à la demande et ne pas mettre toutes leurs fraises dans le même panier.